... RTNC, la grande édition du journal. C'est le 20h sur l'RTNC, madame, messieurs, bonsoir. Voici l'essentiel. Ceci est un SOS, la population de l'Agnoma, la ville d'Amaémo ressemble à ce jour à une rivière. Des nids de poules, caniveaux bouchés, motos et autres véhicules ont du mal à rouler sur cette route et cela n'est pas sans conséquence. Les actions urgentes s'imposent. Chapeau bas pour le service national. Le centre de formation de Kanyama KCC va recevoir de nouveaux pensionnaires. Près de 400 bandits urbains appelés Koulouna ont pris l'avion pour apprendre des métiers. et servir le pays. Et en diplomatie, le Tchad satisfait de la facilitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tchisekedi, dans la crise politique qui a sécoué le pays. Des remerciements qui viennent tout droit du chef de l'État tchadien. Et enfin, une façon de booster le développement de la province du Tchopo, la ministre du portefeuille a érigé la cimenterie des Maïko. Deux parties ont signé ce contrat, la patronne des entreprises publiques et les partenaires concernés. Voilà pour les titres et merci de suivre ce journal. C'est une évidence, l'avenue Mamayemo dans la commune d'Ingalema est impraticable. Le tronçon compris entre le marché Sola et le camp Munganga ressemble à une rivière qu'à niveau bouché et nid de poules y rendent la circulation difficile. D'où ce cri de détresse de la population dans ce reportage de Nono Mancekou et de Maurice Mbewa. On s'est croiré dans un lac artificiel et pourtant c'est l'avenue Mamayemo, avenie qui va de la route de Matadi à partir de la DGC en passant par les quartiers Kamunganga jusqu'au rond-point Pompage. Nous sommes là en pleine capitale de la République démocratique du Congo et Kitsasa, plus précisément dans la commune d'Ingalema. Cette route d'intérêt commun est capitale et dans un état déplorable. Ceci est consécutif à l'état d'effectuer des tuyaux de la régie des eaux et au bouchage des caniveaux qui contraignent les eaux des pluies à stagner sur la chaussée en pêchant la circulation aisée des véhicules, motos et même des piétons à cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein millier de la route. Les usagers de cette route très fréquentée appellent les autorités à s'impliquer pour son assainissement. L'état de niveau sont transformés en poubelles. Si l'autorité s'implique, il n'y aura pas ces basures. Nous payons les taxes mais la route est dans un état pitoyable. Nous demandons à l'état la sénière. malgré les efforts du gouvernement déconstruire des nouvelles routes pour désenclaver la ville, celles qui existent déjà semblent être négligées. Le problème dans mon cas est l'évacuation. Le seul problème que nous avons est celui de l'évacuation. Quand on fait l'écurage, il n'y a personne pour évacuer. Certaines personnes jettent leurs immondices dans les caniveaux. Quand il pleut, la population jette les poubelles dans l'eau et les autorités interviennent pour mettre de l'or dans le camp. La responsabilité entre la population et le gouvernement pour la protection et l'entretien de ces infrastructures routières s'avère nécessaire. Et puis le bureau définitif de l'Assemblée nationale installée, l'heure est au travail. Vital Caméré, président du bureau, en a convoqué tous les membres pour une réunion ce samedi. Il était question des directives devant servir de base à l'action de ce nouveau bureau pour l'intérêt de la population. Le compte rendu avec Jacques Joly, rapporteur, au micro d'Anim Balaka. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Caméré, a convoqué la première réunion du bureau au définitif. Le président Caméré a rappelé les orientations qui vont socler l'action de ces bureaux. Ces bureaux vont travailler dans la droite ligne des intérêts de la population pour que, finalement, l'Assemblée soit au cœur de la cité et que nous puissions en prendre en charge les grandes attentes de la population pour ces deuxièmes mandats du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a instruit le membre du bureau, particulièrement le rapporteur que nous sommes, pour préparer très rapidement la prochaine plénière de l'Assemblée. Cette plénière va donc consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire conformant à l'article 114 de la Constitution qui prévoit que cette session inaugurale comprend quatre points, à savoir la validation de pouvoir, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur et, finalement, la mise en place du bureau définitif. La session inaugurale prend donc automatiquement fin et nous enclenchons avec la session ordinaire de mars qui doit prendre fin le 15 juin. Sur ce point, la prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Il faut aussi mettre en place les comités des sages et ainsi nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. Une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ces calendriers c'est bien sûr l'investiture du gouvernement que nous attendons. L'homme n'est plus à présenter le nouveau président de l'Assemblée nationale Vital Kameri est un visage connu. L'élu de Bukavua a déjà eu à occuper ce poste il y a 15 ans. Retour sur son parcours un portrait que nous propose Ani Balaka. De son vrai nom Vital Kameri Lua Kaninguini est né le 4 mars 1959 à Bukavua fils de Constantin Kameri et de Alphonse Nemberwa Mwakingi l'honorable Vital Kameri est marié à Amide Dachatur Kameri et père d'une multitude. Économiste de formation de l'université de Kinshasa l'honorable Vital Kameri est docteur en économie à l'université hélénique américaine union d'Athènes en Grèce. Cet intellectuel rompu a défendu avec Brio sa thèse sur la rhétorique politique bonne gouvernance et développement durable. Homme d'état et acteur politique de premier rang c'est lui que les Congolais appellent affectueusement les pacificateurs à soumettre l'intérêt général et de la nation avant ses propres ambitions. polyglotte il parle quatre langues nationales les Lingala Kikongo les Swahili les Tchuluba ainsi que le français et l'anglais. Cet homme d'une intelligence avérée a toujours été présent sur la scène politique. Quinze ans après il retrouve le perchoir de l'Assemblée nationale avec beaucoup de défis tant sur le plan sécuritaire que social. Demo Boutou à Laurent-Désiré Kabila en passant par Joseph Kabila. Vital Kamiri a écrit un nom dans les annales de la RDC. Alors que le pays s'apprête à organiser les élections de 2018 c'est aujourd'hui avec une clairvoyance qui accepte d'accompagner la candidature de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo pour les élections présidentielles. Il devient ainsi le premier allié politique de Premières Heures de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Son parcours est élogieux pour une Assemblée nationale consente et rédévable envers le peuple. Le nouveau président de l'Assemblée nationale Vital Kamiri a rassuré lors du dépôt de sa candidature que la défense de la souveraineté de l'hémicycle congolais sera parmi les priorités avant de réaffirmer sa volonté de travailler pour l'intérêt de la population et de faire de l'Assemblée nationale le véritable temple de la démocratie. Le rôle qu'a joué le président Félix Antoine qui se dit en tant que facilitateur dans la crise tchadienne ne laisse pas indifférent le peuple du Tchad. Il dit toute sa reconnaissance de président Mahamat Idriss Déby a jeté des fleurs sur son homologue congolais. C'était au cours de la prestation de serment. Commentaire Odilon Kayouma. Vainqueur de la présidentielle organisée au Tchad il y a quelques jours passés Mahamat Idriss Déby a finalement prêté serment ce jeudi 23 mai 2024. Cérémonie haute en couleur marquée par la présence des forces vives tchadiennes et celle du ministre congolais sortant Didier Mazenga Mukanzou. A cette occasion le président tchadien a remercié son homologue de la République démocratique du Congo pour les travails de haute volée réalisés en tant que facilitateur. Pour tout dire Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a réussi avec tact à réconcilier les filles et les fils du Tchad réconciliation qui a mis fin à une longue crise et ouvert la voie à une transition pacifique qui a abouti à des élections démocratiques. Je voudrais également rendre hommage mérité au rôle joué par mon cher aîné le président Félix Antoine Tshisekedi président de la République démocratique du Congo et facilitateur désigné de la CAC pour la transition au Tchad. Je charge son éminent émissaire ici présent mon frère le ministre Didier de lui transmettre notre infini remerciement de coeur pour le travail remarquable accompli en faveur de la paix et de la réconciliation au Tchad. Que le tout puissant le récompense. Très affecté par les rôles combien salutaires joués par le président de la République démocratique du Congo pour un Tchad uni, Mahamat Idris débit et non une fois de plus à honorer son homologue congolais en baptisant une des avenues de la capitale tchadienne président Félix Antoine Tshisekedi. Ce geste du premier citoyen du Tchad traduit les relations d'amitié qui lient Kinshasa et N'Djamena. Une manière d'immortaliser davantage Félix Antoine Tshisekedi dans l'histoire politique tchadienne. Voilà. Et sur instruction du président de la RDC la ministre du portefeuille a érigé la cimenterie de Maïko dans la Tchopo pour booster le développement de cette province. Deux parties ont signé ce contrat la patronne des entreprises publiques et les partenaires concernés. Elin Tumba Angèle Mabiela. Le développement de la province de la Tchopo passe par plusieurs critères. Entre autres la réhabilitation des routes la construction des centres de santé et écoles. Pour y parvenir la matérialisation du projet d'une cimenterie s'impose. En exécution des recommandations formulées dont la communication du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chulombo à la 23ème réunion du conseil des ministres du 2 février 2024 pour accélérer le démarrage de la mise en oeuvre du projet de la cimenterie de Maïko la ministre d'Etat. En charge du portefeuille la princesse Adèle Kain Damaina a procédé à la signature du contrat de partenariat entre l'Etat congolais et les consortiums des entreprises Fistone Investment Group et Business Innovation Technology. Le chef de l'Etat a fait le démarrage de l'industrialisation de la province de la Tchopo et du Grand Nord sa priorité pour ces 2ème quinquennat du point de vue économique et à ces grands projets d'industrialisation de toute la Grande Orientale parce que ces projets vont toucher Bouta va toucher Isiro avec la RN4 Axe Kisangan et Bouta Isiro avec le chemin de fer de Zouelé le chemin de fer d'Ubundu et tout ça c'est un package qui va permettre que demain la Tchopo renaisse de ses centres et surtout les punais problèmes de l'électricité donc aujourd'hui nous on n'est pas dans des discours politiciens c'est que le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et Tchopo 2 est bouclé il y a à peu près 80 millions de dollars disponibles pour ça il y a 200 millions de dollars pour un Yerokula et un Béba donc il n'y aura plus de problèmes d'électricité dans la Tchopo et puis la production de ciment et toutes les industries qui vont s'implanter dans la zone économique spéciale c'est un grand impact socio-économique que le chef de l'Etat donne à la province de la Tchopo nous sommes satisfaits de la collaboration qu'il y a eu avec le ministre d'Etat en charge du portefeuille avec le ministre de l'industrie qui sont concernés directement par ces projets c'est en fait une chaîne de production qui va permettre à la Tchopo d'être une province plus développée la Tchopo possède plusieurs cours d'eau et suffisamment du calcaire afin de permettre à la cimenterie des Maïko de fonctionner en plein régime Le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda cause des souffrances inadmissibles aux femmes et enfants proposent des ambassadeurs des Pays-Bas en RDC lors de la fête dite du roi Le ministre de la communication immédiat et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyayakate Mboué a martélé sur l'administration d'une bonne justice comme moyen de mettre un terme à ces atrocités commises à l'est du pays Suivez La fête du roi a drainé du monde dans les jardins de l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa Plusieurs hôtes de marque y ont répondu présents L'ambassadrice de ce pays en RDC a condamné la guerre d'agressions dont est victime la RDC de la part du Rwanda En tant que membre de la communauté internationale nous partageons tout un profond sentiment de solidarité envers les victimes de violences et de privations qui ont des conséquences sur la vie de millions de personnes dans l'est de la RDC les groupes armés et notamment le M23 soutenu par les forces rwandaises et nous appelons le Rwanda à se retirer du territoire congolais dans les plus brefs délais Le ministre de Média porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a invité la justice internationale à se saisir du dossier Vous avez parlé tout à l'heure de l'agression au Rwanda c'est quelque chose qui nous tient beaucoup mais c'est aussi quelque chose qui nous rappelle la nécessité pour nous d'aller dans votre pays parce que c'est dans votre pays qu'il y a la Cour internationale des justices et la Cour pénale internationale parce que nous pensons que l'une des garanties de non répétition de ce que nous vivons depuis 30 ans ce serait l'administration d'une bonne justice et de ce point de vue nous faisons notre part Pour la petite histoire l'ancienne reine Béatrice était encore chef d'Etat le pays bas célébrait le jour de la reine le 30 avril Cela a changé en 2014 lorsque Wilhelm Alexander a accédé au trône Depuis lors cette journée s'appelle le jour du roi Et selon l'entreprise W Solutions Canada la RTC doit travailler sur son indépendance économique Son président Pierre Briand a été vendredi en conférence à la haute école des commerces de Kinshasa autour de cette thématique et d'Itchala Le 30 juin prochain ce sera la fête de l'indépendance acquise il y a 64 ans Des questions sérieuses sur l'indépendance économique de la République démocratique du Congo se posent encore non sans raison A la haute école des commerces et consignes sous l'initiative du directeur général le professeur Edson Niyon Saba qui allie enseignement traditionnel et expérience de terrain à l'avantage de ses étudiants La conférence tenue par Pierre Briand président de Solutions Canada place les Congolais face aux défis de l'émergence de leur économie en créant des banques locales Selon le conférencier le Grand Tinga est un outil de puissance extraordinaire et peut être financé localement C'est qu'on va être capable de produire de l'électricité à 1,9 cents le kilowatt-heure Personne au monde n'est jamais capable de battre ça La deuxième caractéristique c'est que le Congo devient à ce moment-là un important joueur économique en Afrique mais devient le leader mondial en matière de production d'énergie propre et de protection du climat et ça c'est majeur pour attirer des investisseurs Avec le système LMD ces conférences sont à inscrire dans l'optique d'étoffer les connaissances théoriques avec les connaissances pratiques pour qu'au finish des diplômés ne soient pas en défasage avec les réalités professionnelles L'indépendance économique doit être pensée réfléchie et entreprise avec maîtrise et surtout sans aliénation quelconque Le but c'est la stabilisation du taux de change La Banque centrale du Congo a lancé la campagne de vulgarisation de l'instruction numéro 007 portant réglementation de change en RDC Et je n'ai d'adachamani Les établissements de la monnaie électronique j'ai cité Ertelmanie M-Pesa Orangemanie Afrimanie Ria Monegram et autres contribuent à l'inclusion financière et à la stabilité de la monnaie Leurs innovations technologiques en ce qui concerne les paiements par voie électronique sont d'un grand apport dans la politique monétaire et boostent la croissance économique en République démocratique du Congo Ces monnaies électroniques facilitent les transactions commerciales et l'épargne par voie électronique L'échange de vœux Banque centrale du Congo l'établissement de la monnaie électronique est en sigle présidée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo Malangoukabe Dimboui à côté du premier vice-gouverneur Dédoné Fikiri était un cadre approprié pour l'autorité monétaire de réitérer l'engagement du gouvernement et de la haute direction de l'institut des missions de soutenir les efforts des établissements de la monnaie électronique dont la stabilité de la monnaie est à l'essor économique car la monnaie électronique facilite les transactions commerciales et contribue à l'augmentation des comptes électroniques ce qui améliore les niveaux d'inclusion financière de la population A mon nom au nom du conseil de l'administration de la banque au nom des cas de la banque mais le meilleur pour la négale de la banque a été une année pleine de défis nous nous sommes attelés en tout cas du côté de la ronde centrale je peux le dire à utiliser les décisions les actions nos instruments pour pouvoir apporter des solutions à ce défi que l'on a mis à faire face dans les domaines qui concernent la ronde centrale et donc je souhaite que la République de la carte soit une année bien réelle pour notre économie pour votre secteur et pour notre pays dans son ensemble C'était aussi une opportunité pour la présidence des EME d'exprimer la gratitude au gouvernement et à la banque centrale du Congo pour leur soutien dans l'exercice de leur profession Et dans ce même registre notez que le comité technique de suivi et évaluation de l'accord des performances entre le ministère des finances et la direction générale des douanaires et accises vient de passer en revue le niveau de recettes du premier trimestre de l'année 2024 on note les recettes des plus de 476 milliards de francs congolais Rekin Zuziloé Ces résultats sont plus que satisfaisants le passage en revue des recettes douanaires et accises à la réunion du comité technique de suivi et évaluation avec le ministère des finances selon l'accord 2024 pose un taux d'exécution de 95,15% face à des assignations budgétaires de 500,499,315,000 francs congolais Les gabelous du directeur général Bernard Kabe-Selou-Sangou ont maximisé plus de 476,293,305 CDF Je tiens à féliciter les cinq provinces douanières qui ont dépassé les assignations Il s'agit des provinces douanières de Kineville avec un taux de réalisation de 101,25% du Congo central 110,03% du Kassaï oriental 109,64% du Maniema 206,47% et du Nord-Kivu 108,35% En présentiel et par vision conférence Les directeurs centraux et provinciaux ont également évoqué les perspectives de clôture fermée La question des contentieux Celle de croisement des données des GDA et des GIs face aux télécommunications et des gains qu'offrent le dispositif STDA ont été évoqués Je vous l'ai dit au tout début le centre de formation du Kanyama KCC va recevoir des nouveaux pensionnaires 325 bandits urbains appelés Koulouna ont pris l'avion pour apprendre des métiers et servir le pays Cédric Kenina Ils prennent l'avion avec beaucoup d'angoisse mais sachant pas trop ce qui les attend Loin du pire c'est la meilleure destinée qui se pointe Ces bandits urbains au nombre de 325 tombés dans les filets de la police nationale prennent la direction des Mboujimaï en transit pour le centre de formation et instruction Félix-Antoine Tuchekedi à Kanyama KCC avec les services nationals Ils y retourneront en bâtisseurs Une certitude pour le général-majeur Kasson-Wokabouiki Combien ont été remis au service national c'est 325 319 garçons et 6 filles Ils viennent de prendre l'avion ils viennent le voir ils viennent l'embarquer ils vont à Kanyama KCC via Mboujimaï Ils sont en train de faire les membres ils sont en train de faire les coloniens ils sont en train de faire l'instruction ils ne sont pas les membres le président de la république ils sont en train de faire ce que vous faites c'est une formation mais cela ne remet pas en cause que ils sont en train de faire Les patrons de la police ville de Kinshasa trouvent ici un appui pour la réinsertion de ces jeunes qui reviendront métiers à la main La population doit s'apaiser le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes Notre objectif c'est de retirer de la société des mauvais citoyens pour les remplacer par des bons citoyens Cette transformation attendue sera un gain pour la société car il s'agit d'une main d'oeuvre qualifiée au service de la nation Le Maïndombe choisit ses sénateurs parmi eux l'encontre Thierry Moussénépo ce dernier était auditionné par les élus provinciaux Les explications avec une fois de plus Cédric Kenina Une audition aux allures d'une véritable leçon des développements Jean-Thierry Moussénépo candidat sénateur était devant les élus provinciaux du Maïndombe Trois propositions clés pour booster les développements du Maïndombe et du pays dans une large mesure Un engagement pris qui a séduit à coup sûr l'assistance Si aujourd'hui je ne présente pas vous c'est aussi parce qu'il y a un problème Le problème de donner la place à notre province dans les chiens nationaux Certes la libre administration des provinces donne des pouvoirs à nos entités qui sont en premier lieu nos provinces Mais qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque que les richesses nationales ne sont pas engrosablement distribuées On remarque qu'il y a des provinces qui sont beaucoup mieux d'une partie que d'autres provinces Pourquoi c'est un outil ? Pour une seule raison Notre province n'a pas de droits et porteurs pour parler des frontières qui quand même vécuent nos populations Aujourd'hui cette responsabilité nous attend Il est temps de bâtir une province prospère transparente et équitable a-t-il conclu Le deuxième conseil scientifique de l'institut national des statistiques a vécu durant deux jours à Kinshasa la réalisation du deuxième recensement général de la population et l'habitat ainsi que la rédynamisation des lignes étaient les principaux sujets sur la table de Don Djibou Kaboulou Ce deuxième conseil scientifique de l'institut national de la statistique INES tenu du 23 au 24 mai a été taxé sur la rédynamisation de cet établissement public qui produit les statistiques et les indicateurs macroéconomiques du pays afin de répondre à la demande du gouvernement de la République et des partenaires bi et multilatéraux Pour atteindre ces objectifs un nouveau cadre organique a été validé pour permettre une nouvelle mise en place qui va booster à coup sûr sa capacité et appuyer le gouvernement dans la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat Madame Élisée Chauveau directeur général de cet institut ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement dans la production des indicateurs fiables pour asseoir le véritable politique publique pour l'émergence de notre économie qui est l'un de cheval de bataille du président de la République Félix Antoine Chiseke de Chilombo Et comment l'inclusion financière peut faire avancer les mamans maraîchères dans leur commerce c'est la thématique d'un atelier de deux jours qui vient de fermer ses portes à Kinshasa une initiative de la structure plurielle Eric Kabamba En manipulant son smartphone cette maman maraîchère cherche à transformer son téléphone en carte bancaire un exercice qu'elle tente de résoudre après avoir reçu une formation sur l'inclusion financière avec d'autres femmes maraîchères et celles qui exercent de petits commerces Cette formation organisée par la structure plurielle vient apporter une plus-value dans le commerce de ses mamans On ne peut pas parler de développement sans formation sans sujet pratique Aujourd'hui et plurielle dans l'une de ses vocations c'est également l'inclusion financière En épargnant dans des banques ces femmes maraîchères ont la possibilité de faire des prêts dans des banques pour accroître leurs services Ce que nous apportons aux dames c'est d'abord leur permettre de comprendre leur business de cartographier leur business leur donner cette discipline de gestion financière Une épargne qui peut aussi être contrôlée même de loin à partir de son téléphone via les réseaux téléphoniques Nous avons voulu leur faire voir qu'avec Orange ils peuvent avoir d'autres opportunités pour augmenter leurs revenus Pour plus de clientèle ces mamans doivent miser beaucoup plus sur la qualité selon l'oratrice du jour Si leurs produits ne sont pas de bonne qualité ils ne seront pas achetés Si leurs produits ne sont pas achetés donc elles perdent et elles ne seront plus continuer leurs activités elles seront maintenant bloquées dans les cercles vicieux Après cette formation Marceline Kaozy et sa structure plurielle disent continuer toujours à accompagner ses mamans pour les connecter à d'autres partenaires Le fonds pour l'inclusion financière en RDC et aux exigences de la Banque Centrale du Congo Le FPM SA a pour mission de renforcer la discipline des marchés en exigeant aux institutions financières de divulguer des informations clés sur leur profil des risques et leur niveau des fonds propres Le directeur général de cette société financière Patrick Congo a au cours de la conférence de presse présenté un aperçu de la composition actuelle pour la bonne gouvernance Nous ne collectons pas l'épargne Nous l'avons des fonds en grande partie en international Pour arriver aussi à répondre de manière holistique aux besoins des institutions financières qui sollicitent des financements auprès du FPM SA Il est important pour la société de disposer des fonds propres suffisants La Banque Centrale du Congo fixe une limite réglementaire de 25% en ce qui concerne l'exposition par emprunteur La stratégie du FPM SA est de renforcer le noyau dur qui est le fonds propre Le FPM SA a comme activité principale l'octroi des crédits La responsabilité et la transparence envers les actionnaires et le public s'avèrent nécessaires pour cette institution financière en RDC Et puis le président délégué général de l'Institut d'informatique programmation et analyse ISIPA Martin Ekanda Odimba vient d'envoyer trois étudiants en stage sur l'entrepreneuriat à l'université de Casablanca au Maroc billets d'avion visa et frais de séjour pris en charge par l'ISIPA Jean-René Kabamba Joël Makiela Reportage Coopération interuniversitaire L'Institut supérieur d'informatique programmation et analyse s'ouvre au monde avec l'envoi de trois de ses étudiants pour un stage professionnel au Royaume du Maroc Billets d'avion aller-retour passeport avec visa ainsi que les frais de séjour ont été remis séance tenante aux parents de ses étudiants Pour le PDG de l'ISIPA Martin Ekanda Odimba ces étudiants vont défendre les couleurs nationales sur le plan scientifique Ces stages s'inscrivent dans quel cadre dans le cadre de l'entrepreneuriat Vous savez que le chef de l'Etat avait décrété qu'il voulait créer des millionnaires Certains ont pu penser que ce n'était que des parents en l'air mais aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a des millionnaires Nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs Donc c'est là que nous réjoignons la nouvelle vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout pour les jeunes Donc nous nous sommes inscrits dans ce créneau-là pour l'accompagner Et les plus grands bénéficiaires aujourd'hui ce sont nos enfants Ceux qui sont là aujourd'hui ils se sont distingués Il y a une sélection rigoureuse et ce sont ceux qui sont avec moi ici qui ont été les gagnants par rapport à cette compétition Et vous allez à l'étranger vous allez représenter le pays Créé en 1975 l'ISIPA a formé plusieurs cadres à travers le pays Cet établissement d'enseignement supérieur universitaire est présent dans plusieurs villes du pays notamment Kinshasa et Matadi Direction l'est du pays le pont Renga qui relie le nord et le sud de la province du nord qui vous pourrez s'effondrer si rien n'est fait pour stopper sa dégradation Ceci explique la descente sur le terrain du gouverneur militaire et du directeur provincial du fonds de promotion de l'industrie Alain Bikai Commentaire Pont Renga situé au village Bouengé-Rimana dans la cheferie Baoundé au nord qui vous menace de céder Ces ponts relient le nord et le sud de cette province et en plus c'est la voie d'approvisionnement de la vie des gomans en bien des premières nécessités C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire du nord qui vous Général-Major Peter Thierry Mouami a conduit une mission sur place avec les directeurs provinciaux du FPI pour évaluer la situation sécuritaire Nous avons été ici avec l'excellence comme l'a dit Nous avons été ici pour voir la faisabilité comment est-ce que le FPI dans ses attributions il peut aussi financer la construction de ces ponts avec les dallos qu'on va mettre je crois à quelques mètres ici C'est comme ça que nous avons été L'étude avait déjà été faite mais il y avait des étations comme l'excellence l'a dit l'ésitation en termes de sécurité mais moi-même je suis au niveau du pont vous avez vu le pont est là si on n'intervient pas je crois d'ici quelques jours ça va s'effondrer là on dirait vraiment un pays comme étant état n'a pas pu intervenir là que nous sommes là et nous venons de parler avec l'IRS au niveau du siège j'espère que d'ici quelques jours le financement pourra arriver pour que les ponts soient réhabilités assurés de la sécurité Honoré Kabunda prend l'engagement de faire rapport à sa hiérarchie à Kinshasa si on a la possibilité d'avoir les moyens c'est un pont très très capital pour la province et si ça s'affaisse il y aura encore une coupure entre le nord et le sud pour ne pas aspicier la vie d'Egoma déjà victime de la guerre d'agression rwandaise une réponse diligente est vivement souhaitée la sentinelle de la nation voilà le thème de la conférence d'éveil patriotique organisée par le pasteur Jacques Kambala Tchilombo le point est avec Eugenie Dada Chabani loin d'être une rencontre de prière la conférence sur la sentinelle de la nation organisée par le pasteur Jacques Kambala Tchilombo conseiller du chef de l'état était plutôt une conférence d'éveil des consciences patriotiques de tous les Congolais après une prise compte de conscience comme aujourd'hui ça prend des mesures courageuses à quitter d'abord le statu quo un esprit qui nous empêchait de croire en nous-mêmes et de n'espérer que de l'étranger à ce coup on peut déjà susciter des innovateurs ici travailler avec les différentes structures qui prônent l'entrepreneuriat le palais du peuple qui a abrité cette conférence a servi de cadre à l'orateur d'inviter d'inviter tous les Congolais à jouer le rôle des sentinelles pour veiller à la sécurité nationale et à la protection des ressources naturelles convoitées par les forces négatives et les puissances extérieures dans son intervention à la conférence les pasteurs professeurs Kabasele s'est penché sur la télédétection spatiale au coeur de la stratégie de la défense de la RDC c'était pour rappeler aux Congolais de lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources minières et de la biodiversité de la flore et de la faune de la RDC le réchauffement climatique et l'assèchement dans les deux hémisphères met la RDC au centre de la convoitise pour l'eau douce nous devons nous préparer pour les prochaines guerres contre ceux qui sont à la recherche de cette denrée vitale a-t-il souligné et puis le directeur général de la DGI pasteur Barnabé Mouakadi a invité tous les Congolais à payer les impôts pour donner à l'état congolais les moyens de sa politique et c'est un grand jour un grand événement pour les Kimbanguistes du monde entier ils ont célébré aujourd'hui leur fête de Noël des cultes des célébrations ont été organisés partout à travers les pays et pourquoi pas à travers le monde et à Kinshasa tout comme dans les autres provinces de la République démocratique du Congo c'est le cas ici dans la province du Okatanga où le gouverneur Jacques Khaboula a pris part à cette célébration de la Noël Kimbanguiste des images à suivre avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions il y a également cette annonce de la commission électorale nationale indépendante qui a rendu public vendredi donc hier deux décisions la première porte publication des résultats provisoires de l'élection des sénateurs des circonscriptions électorales de l'Équateur et de l'Itourie la seconde est relative à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Équateur dont la lecture est faite et sera faite donc par Denis Kadima Kazadi président de la CENI dans notre journal de demain un communiqué officiel qui va boucler complètement cette édition le greffier en chef du conseil d'état porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière des contentieux des résultats de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs en appel appellera à son audience publique de ce lundi 27 mai 2024 la faire ci-après le regroupement politique action alternative des acteurs pour l'amour du Congo 4 et AC contre monsieur Kitungwa Muteba Christian provisoirement proclamé gouverneur de la province du Tanganyika voilà fin de ce journal merci à notre interprète du malentendant ce journal a été rédigé par René Tekulunga